bienvenue dans pourquoi on me rejette le podcast sur les relations avec les autres bonne écoute salut toi alors si tu viens d'arriver sur cette vidéo ou alors sur ce podcast c'est que tu ne me connais pas encore alors voilà je me présente je m'appelle Tévi Kohn je suis life coach et praticienne en hypnose depuis plus depuis 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 2016 et disons que les conseils que je prodigue ça fait un petit peu toute ma vie que je les donne depuis le collège même un peu avant je conseillais déjà mes potes tout ce qui est interaction sociale comment se faire des amis ou comment comprendre les autres et du coup c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui en tant que life coach enfin c'est ce que je fais je j'apprends aux gens à savoir comment est ce qu'on fait pour avoir des relations saines avec les autres que ça soit des relations amicales des relations familiales ou des relations amoureuses et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des trois erreurs principales que font la plupart des gens et que tu as certainement déjà fait et que moi j'ai déjà fait évidemment lorsqu'on se fait rejeter alors la première erreur l'erreur que on a peut-être tous fait tous fait même ou peut-être pas ça dépend si si tu as des problèmes avec le rejet ou pas la plupart des gens ont des blessures de rejet d'abandon donc cette première erreur c'est d'insister trop insister insister pour faire en sorte que la situation elle aille mieux faire en sorte que voilà que tout que la situation voilà ce se résorbe essayer de réparer quoi tout le temps tout le temps tout le temps et je vais donner un exemple très simple je j'essaye de parler avec de nouvelles personnes sur facebook parce que je suis une personne introvertie et que les introvertis recharge leur batterie en étant tout seul alors que les extravertis rechargent leur batterie en ayant plein de relations sociales moi je suis une introvertie du coup je ne parle pas avec beaucoup de gens donc facebook si j'ai besoin de d'apprendre des choses de nouvelles personnes ou de connecter avec de nouvelles personnes facebook c'est ce qu'il y a d'idéal pour ça les réseaux sociaux en général c'est idéal pour ça surtout maintenant je suis dans un pays étranger je suis en géorgie donc c'est difficile de connecter avec des gens donc j'essaye j'ai créé un nouveau profil facebook pro si tu me cherches tu tapes tes vicones et généralement tu vas me trouver assez facilement et je discute avec les gens régulièrement je leur envoie des messages pour savoir exactement ce qu'ils font dans la vie et si on peut discuter et si ils veulent faire une interview avec moi que sais-je ou alors si je peux apprendre des choses d'eux ou alors s'ils ont envie d'apprendre des choses de moi ou ce genre de choses et il y a quelqu'un qui est venu m'envoyer un message directement pour me dire qu'il avait envie que je fasse partie de son programme de coaching et que il voulait que je fasse partie des neuf personnes avec qui il allait connecter et à qui il allait envoyer trois messages de motivation par jour. Alors d'une part j'ai vu directement que son message était un copier-coller du coup c'était pas très personnel et ça m'a déjà mis sur la défensive en plus je suis coach je suis life coach j'ai très peu besoin de motivation je sais je veux dire je suis déjà coachée par beaucoup de personnes déjà j'ai trois coachs différents je suis en immersion avec mes coachs je travaille tous les jours je coach des gens je veux dire rajouter du coaching dans ma vie ça va être un peu compliqué là je parle de coaching dans mes interviews j'en parle dans mes podcasts j'en parle dans enfin c'est assez difficile de faire plus que ça du coup je lui ai demandé en quoi ça consistait exactement tout ça il m'a dit que oui il voulait que je fasse partie d'un programme de coaching international et je lui ai dit mais écoutez je écoutez monsieur je suis je suis déjà coach vous vous en rendez compte de ça je suis déjà coach et du coup je suis pas trop trop intéressée et puis je me suis dit ben c'est pas la peine de il va me dérouler tout un script de vente ou quelque chose comme ça et moi j'ai pas le temps j'ai pas l'envie les interactions sociales avec moi sont des choses qui sont très précieuses et quand je décide d'interagir avec quelqu'un ça me prend énormément d'énergie du coup je réduis mes interactions au maximum donc j'ai bloqué cette personne et cette personne est venue me chercher sur ma page pro pour m'envoyer un message en me disant mais oui mais en fait moi ce que je voulais c'était vous expliquer ça dans un message vocal mais vous m'avez bloqué avant que je puisse le faire du coup je vous envoie mon message vocal là sur votre page pro et donc j'ai dû encore prendre de mon énergie intérieure pour lui envoyer un autre message pour lui dire que voilà je pensais qu'en tant que coach il avait l'intelligence émotionnelle sociale nécessaire pour comprendre que quand on se fait bloquer par quelqu'un ce quelqu'un n'a pas envie d'être retrouvé sur ses autres réseaux sociaux pour interagir avec la personne avec qui enfin qui l'a bloqué enfin non on ne fait pas ça donc si tu l'as déjà fait si tu t'es déjà fait bloquer si tu as déjà été largué par quelqu'un et que tu as quand même envoyé un message sur whatsapp et que t'as été bloqué sur instagram et que t'as été bloqué sur facebook et que t'as été bloqué que t'as envoyé un mail que t'as envoyé un sms à la banquière de ton ex et que voilà la banquière a fait passer le message ça va très loin insister quand on a été rejeté c'est la pire chose la pire des pires des pires tout pires choses que tu puisses faire à ce moment là et ça dénote c'est moche ce que je vais dire et ça va être peut-être un peu violent mais il faut le dire ça dénote un peu de l'estime que t'as de toi et de la valeur que tu t'accordes si tu souhaites absolument reconnecter avec quelqu'un qui te rejette qui rejette ta personnalité qui rejette qui tu es mais quelle valeur est-ce que tu t'accordes si je suis rejetée par quelqu'un moi je me dis ben cette personne n'aime pas ma personnalité je veux garder dans mon entourage des personnes qui aiment ma personnalité qui veulent connecter avec moi qui veulent être là je ne veux pas je ne veux pas prier qu'émander pour de l'attention donc je n'insiste pas parce que je n'ai pas besoin d'insister parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vont m'aimer et c'est avec cette certitude ce ouais cette ouais vraiment cette certitude cette foi pour employer un terme spirituel c'est avec cette foi que je sais que je vais trouver d'autres personnes qui seront mes amies et qui vont m'aimer pour qui je suis qui ne vont pas me rejeter et donc que je n'aurai pas insisté insister c'est la pire chose que tu puisses faire parce que quand tu lâches prise et que tu laisses ces personnes aller là où elles le souhaitent te détester autant qu'elles le veulent aller beaucoup plus loin pour te détester et pas juste dans ton visage et bien c'est là que ces personnes là qui te détestent ne prennent plus la place de quelqu'un qui pourrait t'aimer pour qui tu es vraiment donc n'insiste pas arrête d'insister lâche prise et cherche quelqu'un d'autre qui t'aimera vraiment parce que finalement tout ça c'est pas très grave c'est pas très grave d'être détesté par quelqu'un qui t'aime pas t'es une personne formidable si quelqu'un te déteste c'est que c'est forcément quelqu'un de pas bien enfin je veux dire moi je suis une personne géniale c'est normal que des gens qui aimantent pour m'aimer c'est pas ça a l'air d'être très prétentieux comme ça mais quand on a de l'estime de soi on comprend très bien ça bien sûr que les gens veulent avoir mon attention et veulent me parler parce que je suis une personne très bien solaire gentille bienveillante et le fait que je sois tout ça bah ça fait que les gens qui me rejettent sont des personnes qui ne sont pas solaires gentilles et bienveillantes du coup c'est des personnes que je n'ai pas envie de garder dans ma vie donc voilà c'est la première chose la première chose c'est ne pas insister on n'insiste pas on laisse les gens vivre leur vie voilà et s'ils ont fait une erreur et qu'ils veulent revenir vous pouvez regarder ensemble ce qui n'allait pas dans cette interaction et voir si on peut changer quelque chose mais insister comme ça non ça sert à rien si tu es rejeté par quelqu'un va voir quelqu'un d'autre qui va t'aimer à la place la deuxième erreur qu'on fait tous quand on est rejeté c'est essayer de faire des compromis alors ça c'est affreux parce que c'est comme ça et ça aussi ça va être très dur c'est comme ça que les personnes toxiques les personnes vraiment pas bienveillantes du tout viennent dans ta vie et te font croire que toutes tes demandes sont illégitimes et que tu devrais faire plus de compromis et à force de faire tous ces compromis encore et encore et d'être rejeté encore et encore et encore même après les compromis que tu fais t'oublies complètement qui t'es tu sais plus pourquoi est-ce que tu voulais à la base faire ce genre de choses et pourquoi est-ce que tu fais tous ces compromis t'arrives plus à savoir ce qui est bon pour toi de ce qui est pas bon pour toi il n'y a plus aucun cadre tu sais plus exactement qui t'es et c'est affreux de finir comme ça c'est affreux de c'est affreux de faire autant de compromis autant de compromis que à la fin t'arrives même plus à d'une part savoir qui t'es mais ensuite t'arrives plus à penser pour toi parce que quand tu fais des compromis pour les autres par définition tu les fais pour les autres tu les fais pas pour toi faire un compromis pour que toi tu ailles mieux pour que la situation fasse en sorte que toi tu ailles mieux ok mais la plupart des compromis qu'on fait quand on est rejeté c'est pour les autres c'est pas pour soi donc à chaque fois que tu fais un compromis comme ça il faudrait que tu te demandes est-ce que ça en vaut vraiment la peine est-ce que j'ai vraiment envie de faire tout ça et est-ce que je pourrais pas trouver quelqu'un qui veut pas que je fasse tous ces compromis ouais c'est une bonne chose ça et la troisième erreur qu'on fait quand on se fait rejeter c'est de penser et ça j'aimerais vraiment que tu réfléchisses intensément à ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on comprend pas dès la première fois et c'est quelque chose qu'on n'admet pas dès la première fois et c'est quelque chose que les gens s'opposent beaucoup à ça vraiment énormément surtout les gens qui font énormément de compromis quand ils se font rejeter la troisième erreur c'est de penser que ce rejet vient de toi je te laisse intégrer ça de penser que ça vient de toi d'être rejeté que tu as fait quelque chose qui fait que la personne en face de toi te rejette mais ça vient pas de toi pourquoi est-ce que ça viendrait de toi je veux dire la personne qui est venue me chercher sur ma page pro si je l'ai bloqué c'est pas parce que c'était une mauvaise personne et parce que intrinsèquement c'était quelqu'un qui était affreux et toxique et à qui j'avais pas envie de parler je veux dire je connais même pas cette personne on s'est échangé deux messages je l'ai pas rejeté pour ça je l'ai rejeté parce que j'avais pas envie de connecter avec cette personne parce que ça venait de moi parce que moi je n'avais pas envie parce que c'était pas le moment pour moi et il faut respecter ça et il faut arrêter de prendre le rejet pour quelque chose de personnel ça ne t'appartient pas ça n'est pas ta responsabilité la personne en face qui te rejette ça vient d'elle c'est sa responsabilité c'est elle qui prend cette responsabilité de ne pas t'avoir dans sa vie c'est pas toi qui prends la responsabilité de faire des erreurs je sais pas à quoi tu penses mais en tout cas c'est pas ça c'est pas le bon mindset c'est pas ça il faut arrêter de penser comme ça c'est les autres qui te rejettent qui sont responsables de ce rejet ça n'est pas toi toi tu es responsable de trouver des gens qui t'aiment et qui t'acceptent comme tu es pour avoir ces personnes là dans ta vie et pas toutes ces personnes toxiques qui te rejettent ça ne vient pas de toi c'est hyper important il faut que tu l'intègres ça n'est pas ta responsabilité les émotions des autres ne sont pas ta responsabilité si quelqu'un est particulièrement énervé à un moment donné que tu lui parles et que cette personne te rejette tu n'as pas remué à l'intérieur ces émotions à cette personne et tu n'as pas tu n'es pas venu aller chercher cet énervement et tu n'as pas cherché cette agression et ce rejet tu n'es pas responsable de ça ça n'est pas à toi c'est pas non c'est pas à toi donc il faut que tu arrêtes de penser ça parce que c'est vraiment ça qui va finir par te détruire donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les trois erreurs que tu fais généralement quand tu te fais rejeter si tu as des questions sur le sujet n'hésite pas à m'envoyer des messages ou les poster en commentaire que ça soit sur Youtube ou alors sur Soundcloud les deux plateformes où j'ai posté ce podcast je suis très accessible généralement sur ma page privée ma page pardon ma page professionnelle Facebook ou en message privé sur Instagram si ce sentiment de rejet c'est quelque chose qui t'affecte de manière constante que tu te sens rejetée au travail à la maison dans ta famille avec tes amis un peu partout même par la boulangère c'est peut-être c'est possible c'est possible et que tu as encore l'impression qu'il faut que tu fasses des compromis qu'il ne faut pas que tu sois toi-même qu'il faut que tu insistes pour avoir des amis et que tu penses intrinsèquement que ça vient de toi je pense qu'il faut que tu te fasses aider et c'est important que tu le fasses si tu as envie que ce soit moi qui t'aide je t'invite à aller directement dans le lien qu'elle lit dans la description qui est un lien pour que je puisse te téléphoner sur l'écran horaire où je suis disponible c'est un appel qui est gratuit qui n'engage à rien et qui dure de 45 minutes à une heure pour voir quelles sont tes difficultés si toi t'as envie vraiment de travailler avec moi et que t'es vraiment investie et si moi je peux apporter de la valeur au problème que tu traverses en ce moment voilà c'est tout allez le zoo et aussi j'ai 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 vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage Société Radio-Canada